Bruno Bidjan, après ma vidéo où je fustigeais la gestion de mon grand frère Samuel Eto'o, Bruno Bidjan a fait toute une émission pour m'insulter, en me faisant au passage une leçon sur la loyauté. Mon frère Bidjan, la loyauté c'est aussi être loyal envers soi-même. Parce que ta carrière et ta réussite raisonnent un seul nombre, le nombre 94. Ta ligne éditoriale a toujours été en accord avec la ligne de ce nombre, le nombre 94. Ta voiture, tes vestes, tes voyages et peut-être même ton intimité sont le fruit du système que tu veux aujourd'hui jeter à la vindique populaire mon cher Bidjan. La loyauté aurait voulu que tu te taises, parce qu'on dit en Afrique que la bouche qui mange, boit de l'eau et reste tranquille. Je ne pense donc pas qu'on t'a arrêté pour tes opinions, mais pour ton manque de loyauté. Ce n'est pas pour tes opinions que le groupe a anecdotes t'a tourné le dos, mais parce que tu n'as pas été loyal envers la ligne éditoriale et envers toi-même. Un journaliste d'Ekinox aurait fait la même chose, je suis persuadé qu'il serait toujours en liberté. Donc, ne nous donnez pas l'impression que le Cameroun est devenu la Corée du Nord. Sinon, les chaînes comme Ekinox n'existeraient plus, j'en suis sûr. C'est vrai qu'on a un pays où tout est mal géré, mal dirigé, mais on doit reconnaître quand même que l'homme Paul Bia est un homme débounet. Au lieu donc de réclamer la libération de Bruno Bidjan, dites-lui plutôt soit d'arrêter de manger au risque de maigrir, soit de continuer de manger, mais de faire profil bas. C'est pas comme si le genre de Dieu Moumourou, Malachi ou N'Gongo venait où je devais faire une vidéo pour insulter Paul Bia. Ça n'a aucun sens. Est-ce que ça veut dire que je me réjouis de l'arrestation de Bruno Bidjan ? Bien sûr que non. Bruno Bidjan n'a rien à faire au CED. Je demande donc sa libération immédiate et inconditionnelle, sans condition. Allez gérer vos problèmes de Nouruti à la cuisine. En envoyant Bruno Bidjan en prison, vous courez le risque soit de faire taire, les gens comme moi, soit de me radicaliser définitivement. Parce que la liberté d'expression est la seule chose sur laquelle je compte dans ce pays. Depuis que j'ai arrêté le contexte, un peuple d'inconscient, de soulard, de joueur de njambou, de corrompu. Bref, que sais-je. Un peuple qui passe le temps à combattre tous ceux qui veulent se battre pour eux. Peuple camarounais, vous allez prendre vos responsabilités dorénavant. Personne ne prendra plus le risque de parler pour vous. Désormais, je parle pour moi, pour la venue de mes enfants et de ma famille. Car seuls eux sont prêts à venir me rendre visite à Condégué. Je vous ai dit ça l'autre jour. Je souffre, ma famille souffre. Mes enfants souffrent de la vie chère, de la corruption, de la mauvaise gouvernance. La moindre des choses, vous qui nous gouvernez, la moindre des choses. C'est pour nous. Laissez-nous au moins parler. Laissez-nous parler. Voilà. Bienvenue à la clinique à Piccolo. Comment ça va mon fils ? Tu as bien dormi ? Hier, tu allais rencontrer le commissaire du gouvernement. Quand tu ne peux pas voir le commissaire du gouvernement, il y a de fortes chances que tu ne le rendes pas chez toi. Ce que je vous présente les enfants, c'est pour que vous voyiez comment. Comment c'est qu'on fait réussir une poignée de bourgues villageoises pour les blesser contre la misère ambiante du collectif ? Comment c'est qu'on coopte parmi vous ? Quand il vous dit toujours que le problème avec le système ambiant, c'est qu'il coopte les meilleurs d'entre vous, il coopte les plus vivants, il fabrique quelques jeunes pour pouvoir appeler aux autres jeunes. Et si vous ne vous comportez pas exactement comme ce jeune fille, à plat ventriste, pleure-michard, pleureur, prêt à tout pour son patron, dans la confiance et la loyauté, si vous ne le faites pas, vous ne serez jamais comme lui. Piccolo est devenu patron d'un groupe de presse, tous les anecdotes, radio, presse, télévision. Il n'en même pas le diplôme de journaliste. Mais quand vous voyez, il parle de la loyauté. Il parle de la loyauté. Ça dit que la loyauté est plus importante que la compétence. Quand vous êtes dans un pays où la loyauté est plus importante que la compétence, les incompétents et la médiocrité mènent la danse. C'est-à-dire que quand vous êtes dans un pays où la loyauté est censée être au-dessus, plus importante que la compétence, plus importante que l'amour pour le pays, parce que comme je vous dis, vous développez des loyautés aux personnes. A quoi tu es loyal ? Si tu es loyal aux valeurs du Cameroun, aux valeurs républicaines, au respect de la vie, au respect de la constitution, au respect des règles, on peut dire que tu es fidèle à des valeurs, tu es loyal à des valeurs. Mais que pour vous les jeunes, si vous voulez vous en sortir, il faut être loyal, sinon la loyauté, et ça arrive fondamentalement au clash. Quand vous voyez aujourd'hui, par exemple, je ne suis pas le droit d'entrer dans le dossier nationaliste, celui qu'on vient de prononcer là, Ernest Obama, Ernest Obama est parti travailler pour les histoires de loyauté avec Samuel Eto'o, mais c'est lui qui est en train d'essayer de lui montrer le moulin maintenant. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que le Ernest Obama, en ce moment-là, ce que Samuel Eto'o a encore posé, quand il va revenir, il va le traiter. Il va le traiter, Ernest Obama. Le Ernest Obama dont on est en train de parler là, le Ernest Obama dont on est en train de dire qu'en fait, il s'est servi de la télévision, Vision 4, donc de sa proximité avec nos hommes, pour arranger ses relations avec Samuel Eto'o, s'il n'y avait pas de vision qu'à l'Israël. Donc vous voyez donc qu'on est dans le monde d'intérêts, cloisonnés, les uns engloés aux autres, où la jeunesse est utilisée comme de la chair à canons, où les jeunes sont utilisés comme de la chair à canons. Par exemple, regardez le Petit Apicolo. Le Petit Apicolo, et ça n'a rien à voir avec ce qu'il a dit qu'on l'a arrêté. Le Petit Apicolo est victime de ses accoïntances, il est victime de la guerre des clans, qui existe en ce moment dans le système, arrêtons de monter les déçants, parce que ça nous perd le temps. Non, ça n'a rien à voir avec ce qu'il a dit. Les gens vont à l'intérieur, ils disent n'importe quoi. Les gens vont à l'intérieur, ils n'ont pas la riche, ils n'ont pas ceci, ils n'ont pas cela. Non, pas du tout. C'est la machine. Jusqu'à aujourd'hui, là encore, c'est une grosse... C'est un ramal à l'intérieur de la boîte de sardines. C'est un ramal à l'intérieur de la boîte de sardines. Et tout ça, ce sont les éléments qui vous font dire tous les jours que quand le changement devient inéluctable, même la loyauté envers le Zomlor devient un acte de changement. Oui ! Même la loyauté envers le Zomlor devient un acte de changement. Quand le changement devient inéluctable, c'est-à-dire que la loyauté t'amène en prison. Ça veut dire que les gens qui ont la loyauté, c'est-à-dire que vous les petits jeunes, avez toujours cette vision de chercher qui va... Comme on est dans le pays de quelqu'un et quelqu'un derrière quelqu'un, vous cherchez toujours dans le quelqu'un qui va vous mettre devant. Vous oubliez que vos deux bras, vos deux pieds, votre tête, votre intégrité, votre cœur, l'amour que vous avez pour vous-même sont les seuls éléments qui pourraient vous permettre, avec assurance, sans compromis, d'atteindre l'objectif de vos vies. Mais on a développé des mécanismes qui placent toujours un homme au déclenchement de la réussite d'un autre. Vous avez tué la volonté individuelle des personnes. Les personnes ne peuvent plus rien avoir sans que quelqu'un d'autre... Vous voyez ce que je veux dire. Je vous passe cette vidéo d'Apicolo pour que vous compreniez très bien. Qu'est-ce qu'il y a, Apicolo ? Vision Pro Bienvenue au laboratoire photo Vision Pro. Le laboratoire Vision Pro vous ouvre ses portes du côté de Yaoundé, au quartier Ékounou, avec une machine de dernière génération. Le laboratoire Vision Pro vous propose le service d'impression photo sur petit et grand format, toutes les dimensions confondues. Le laboratoire Vision Pro est professionnel pour les agrandissements photo de toutes les dimensions. Imprimez les photos de vos tablettes, téléphones et smartphones au laboratoire Vision Pro à un prix imbattable, défiant toute concurrence. Le laboratoire Vision Pro est situé à Yaoundé, à 200 mètres, venant du carrefour Ékounou, à votre droite, et à 400 mètres, venant du carousel, à votre gauche. Numéro du téléphone 672 30 37 85 697 39 27 28.